Cette fois-ci, eh bien, on va partir sur une vidéo détaillée sur le rempotage de cet arbre. Aujourd'hui, il est temps de le rempoter parce que c'est un arbre que j'ai laissé dans ce pot depuis quelques années déjà. Je n'ai fait que le transporter. Cette fois-ci, je vais vraiment essayer de travailler au niveau du racinaire, essayer d'abaisser un petit peu la hauteur parce que je trouve qu'il est encore trop haut. Je n'ai pas trouvé, malheureusement, la poterie que j'aurais aimée au Japon durant mon voyage. Donc, j'ai le choix de garder cette poterie, bien entendu, ou bien de passer sur une poterie un petit peu plus grande ou un petit peu plus petite. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour rempoter cet arbre. J'ai choisi d'abord deux poteries. Alors, une assez grande, assez grosse. Vous pouvez voir que les bordures sont notamment assez grossières. Alors, c'est un pot de culture, bien entendu. Le gros avantage de ce pot, c'est qu'il est à peu près de la même dimension que le pot d'origine que vous avez ici. Il est un peu plus large, mais il est surtout de la même longueur, ce qui me permettra, bien sûr, de travailler le nébari de cet arbre. Et franchement, je pense que je vais le mettre dans cette poterie, mais je ne suis pas sûr à 100%. Vous avez également à côté une poterie beaucoup plus fine, un peu plus intéressante et de meilleure qualité, d'ailleurs. La différence, c'est que la forme est évasée. Vous pouvez voir par rapport à l'autre, ce qui va souligner la canopée. Alors, c'était un pot qui a déjà servi pour le Kashima il y a plusieurs années. Je l'ai gardé et pourquoi pas s'en resservir. Et puis, bien entendu, le pot d'origine dont on a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus. Donc, avec ça, j'ai prévu les grilles pour les trous de drainage, afin que le substrat ne s'en aille pas dans les trous de drainage. Donc, petite grille en plastique de couleur verte, cette fois-ci. Ensuite, mon crochet pour bien cercler l'ensemble de l'arbre, pour pouvoir sortir l'arbre du pot. Ça, c'est un outil qui va nous servir aussi pour griffer l'ensemble des racines du racinaire, les peignets. Alors, j'aime bien prendre cet outil, mais je ne le prends toujours qu'avec un seul crochet. Évitez d'en prendre deux ou trois, parce que c'est quand même un outil en acier, c'est assez dur. Ensuite, bien sûr, une pince à couper le fil, une pince à jean, et puis une paire de ciseaux. Alors, je rajoute à ça les classiques baguettes chinoises que l'on va utiliser pour enlever le substrat. J'ai pris également du fil d'aluminium, parce que, bien sûr, ça va nous servir à la fois pour les grilles, mais aussi pour attacher l'arbre au pot. J'ai préparé du substrat, alors c'est de l'acadama, de l'acadama pur et moyenne granulométrie. Alors, ça se comprend parce que le pot, il est vraiment assez fin, il n'y a qu'à peu près 5 à 6 cm de profondeur, et que je vais travailler uniquement sur le nébari, l'évasement principal du collé, c'est ce qui m'intéresse le plus. Sur cet arbre-là, il n'y a plus de grosses racines, il n'y a que du pain racinaire très fin, de la fine radicelle. Donc, on va en enlever beaucoup, on va creuser sous l'arbre, et puis on va remplacer l'ensemble du substrat qu'on va enlever par de l'acadama. Donc, je vais commencer par préparer mes poteries, c'est la priorité. Comme ça, je pourrais faire mes essais et ne pas être embêté si je cherche à mettre mon arbre dans ce petit pot, ou plutôt dans ce grand pot. Ok, j'ai préparé les poteries, l'ensemble des poteries, donc les grilles avec des fils pour attacher l'arbre. Pareil pour la petite poterie, et puis, si on doit remettre l'arbre dans ce pot-là, dans ce cas-là, je la préparerai par la suite. On va pouvoir commencer à travailler sur notre arbre, c'est-à-dire, on va cercler l'arbre et on va le sortir du pot. Alors, les arbres, il faut toujours les manipuler, il faut toujours les sécuriser. Quand vous les attrapez, vous devez avoir les deux mains dessus et être sûr de bien attraper la poterie. Vous voyez, là, quand je la manipule, la poterie, eh bien, je suis certain qu'elle ne va pas tomber, je suis sur un appui, donc il n'y a pas de problème. Je peux vérifier sous l'arbre s'il y a des fils à enlever. Là, ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, tout est bon. Je vais pouvoir cercler avec ma griffe, ici, l'ensemble de l'arbre. On va mettre quand même les gants, parce que si on doit toucher l'écorce de l'arbre, c'est préférable. Moi, j'ai pris des gants en cuir, mais vous pouvez prendre des petits gants en latex, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Et puis, on commence le travail. Alors, c'est simple, il suffit, le cerclage, de faire le tour de la poterie. Il n'y a pas de difficultés majeures. Alors, je sens qu'il y a pas mal de racines, ça, c'est déjà un très bon point. Bon, j'en doutais pas une seule seconde, parce que vu comment l'arbre s'est développé, voilà. Et ensuite, je vais faire bascule pour voir s'il bouge, et c'est le cas. Donc, je pense que je vais pouvoir le sortir. Tout simplement. Et on vient le poser à côté de la poterie. Alors, comme vous pouvez voir, cette poterie, elle a un petit peu vrillé. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo. C'est une poterie qui a travaillé, je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que la qualité, tout simplement, de la cuisson n'était pas vraiment au top. Donc, je vais la garder avec ses grilles, au cas où, j'en ai besoin pour l'arbre. Et je vais voir si, avec mes deux autres poteries, je vais pouvoir faire le travail. Alors, on n'oublie pas, bien sûr, de nettoyer son plan de travail. C'est du substrat que je vais pouvoir, d'ailleurs, recycler. Il faudra que je le retamise. Voilà. Et on vient mettre ça de côté. Alors, sur le dessus, j'avais laissé de la mousse. Je vous avais expliqué que la mousse va me permettre, enfin, permettait de développer le racinaire sur la surface. Là, maintenant, on va l'enlever tout doucement. Et puis, on va enlever, bien sûr, toutes les mauvaises herbes, les petites plantes qui poussent. Et on va peigner les racines. Alors, pour commencer, on peut faire assez simplement. Vous tirez toujours vers vous et en forme d'étoile, le nez baril. Donc, voilà, vous faites tourner l'arbre sur lui-même. Et on vient peigner la racine. Et très vite, on va s'apercevoir qu'on a des grandes radicelles qui ont fait le tour plusieurs fois du pot. Et c'est celle-ci qu'on va commencer par éliminer. Donc, ce travail-là, il doit être très, très bien fait. Et ça doit être assez méticuleux. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au nez baril pour enlever le substrat. Je vais garder quand même un tiers du substrat existant. Ce n'est pas la peine de tout, tout, tout enlever. Ça ne sert à rien. Puisque ce qu'on cherche, c'est vraiment à enlever les racines qui se sont trop développées. Le fin racinaire. Vous voyez là, cette espèce de sphègne. Ça, c'est vraiment très, très bien pour développer les radicelles en surface. Donc, il faut y aller doucement. Et là, attention, parce que le nez baril, justement, eh bien, il est bien dur. C'est la jonction avec l'écorce. Donc là, je peux prendre mes petites baguettes chinoises et puis commencer à enlever. Et puis, si ça ne va pas, je travaillerai à la brosse. Au fur et à mesure, on enlève tout ce qui ne va pas, le substrat ancien, les mousses. Et on continue le travail. Vous pouvez voir que pour l'instant, je n'ai pas travaillé sous le nez baril. Alors, ça peut prendre quand même une bonne heure de bien nettoyer le nez baril. Puisqu'il faut faire le dessus, mais il va falloir faire aussi le dessous. Alors, quand vous voyez une racine comme ça, il ne faut pas tirer. Je vais la couper, parce qu'elle va gêner. Alors, voilà où le danger de cet outil, justement, c'est d'aller, de blesser vraiment les racines. Donc, il ne faut pas aller trop, trop fortement non plus en profondeur si ça ne passe pas. Il faut éviter de forcer et toujours aller vraiment dans le sens de l'extérieur pour peigner le maximum de racines. Vous voyez, je n'arrache pratiquement aucune racine. Elles sont toutes bien accrochées. Elles sont vraiment peignées. Alors, vous voyez, ils commencent à se former des amas de racines ici. Ça, on va les enlever de suite. pour ne pas que ça gêne le nettoyage. On ne tire pas. Et on enlève tout doucement ces racines qui gênent. Voilà, je vais commencer à travailler sur le dessous. Vous voyez, je n'ai pas encore besoin de le basculer, l'arbre. Ça ne va pas tarder, mais pas encore. Et en même temps, je viens toujours couper les racines qui sont trop longues qui ne vont pas me servir. Alors, maintenant, c'est là où on va commencer à travailler un petit peu sur le dessous de l'arbre. Alors, on vient avec des petits coups et on vient gratter sur le dessous et on fait tomber un maximum de substrat. Ça, on ne vient jamais arracher. Si on sent que ça résiste, on ne tire pas. Il faut bien faire attention à la canopée de l'arbre quand on le met en bascule comme ceci. Donc, vous voyez, je le mets dans le vide. En fait, voilà, la canopée, je peux vraiment la manipuler et la mettre dans le vide. C'est comme ça que je travaille. Alors, vous avez aussi le choix. Il existe des outils qui maintiennent l'arbre mais à l'envers. Ici, je trouve que ça va. Tout seul pour travailler, c'est bon. Il me faut quand même un bon plan de travail. Il faut prévoir au moins un mètre, un mètre cinquante. Je vais enlever mes gants pour être plus précis et travailler avec les ciseaux. Et là, je vais venir couper pratiquement toutes les racines que je vois, toutes les fines. Il faut prendre un ciseau qui coupe bien. Il ne faut pas prendre quelque chose qui coupe mal. Sinon, vous serez très, très vite embêté. Ici, j'ai pris les longs pour être précis, pour aller assez loin. Et c'est sous le racinaire, ici, vraiment sous le nez baril qu'il va falloir creuser un maximum. C'est là qu'on va gagner en conicité pour les prochaines années. Cette fois-ci, j'ai pris les grands ciseaux pour tailler vraiment en gros. Parce qu'ils sont quand même plus forts, ils ont quand même plus de résistance. Si jamais on voit qu'il y a des grosses racines, dans ce cas-là, on vient carrément avec la grosse pince pour sortir ces moignons et gagner en hauteur sur l'arbre. C'est que du racinaire très fin. Donc, je ne vais pas aller très loin. Ça ne sert à rien. Et puis, ça pourrait être dangereux pour l'arbre. Par contre, à l'intérieur, je vais continuer à nettoyer le plus possible. On peut voir que là, le racinaire, je l'ai bien travaillé à l'intérieur. En billet, on peut continuer à le faire. Alors, ça prend un certain temps. Il faut bien le rogner. Enlever les racines qui ne servent pas à grand-chose. On peut redonner encore quelques petits coups de pince. On nettoie un petit peu. Et on peut reposer le nez baril. Je vais aussi brosser pour enlever toutes les mousses. Alors, il faut y aller doucement. Il faut y aller fort avec la brosse en nylon. Mais avec la brosse en laiton, on peut très vite abîmer les racines. Alors, on décroche les mousses. Puis après, avec la brosse en nylon, on vient peigner. Je vais raccourcir un petit peu ces racines. Ici aussi. Et on peut constater quand même que le racinaire, il n'est pas si grand que ça. On va vérifier quand même que certaines radicelles ne sont pas en biais. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a une racine qui part en biais. Donc, on va pouvoir l'enlever. Il faut être précis avec sa pince, par exemple. Venir ici, couper. Et on enlève la racine qui va qui va mordre sur l'autre ou qui va croiser sur l'autre. Alors, ici, c'est pareil. Moi, j'enlève principalement celle qui passe sur l'autre et je garde principalement la plus grosse. Par exemple, on en a une ici aussi. Vous voyez, cette racine-là. Cette racine-là, il faut l'enlever puisque c'est l'autre qui est en bas qui est plus jolie. Donc, on relève on relève ici. Voilà. Et on va enlever cette racine parce que ça sera plus joli d'avoir le nébari bien évasé sans avoir un croisement de racine ici. Par contre, celle-ci qui est au milieu là, celle-ci, on va la garder. Et vous faites bien le tour. Par exemple, ici aussi. Voilà. Et on corrige tout doucement son nébari. Alors, ça peut prendre un certain temps parce qu'au début, les racines, elles ont tendance à se croiser vraiment fortement. Celle-ci, elle est droite, ça va. Celle-ci, elle passe dessus. Je trouve que ce n'est pas très joli. Je vais essayer de la couper proprement. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle s'en va carrément dans ce sens-là. Ça ne sert à rien. Donc, on va privilégier toutes les racines qui partent vers l'extérieur et on enlève toutes celles qui croisent. Donc, voilà, c'est un check-up complet qu'on fait de l'arbre. Il y en a d'autres, des petites qui croisent. Et plus vous corrigerez ces racines, plus le nébari, il sera beau à regarder, il sera agréable. Donc, en surface, il faut vraiment avoir un joli nébari, un joli évasement et des racines bien peignées. Alors, maintenant, on va commencer à faire nos essais. Est-ce qu'on met l'arbre dans ce pot ? donc là, on voit qu'il rentre vraiment pile-poil. Avec ce premier essai, on peut considérer que ce pot, il est quand même trop petit puisque là, il n'y a pas le substrat et que l'ensemble du racinaire prend déjà tout l'espace du pot. Donc, je trouve que ce pot-là n'est vraiment pas super adapté. nous allons essayer ce pot qui est nettement plus grand. Alors, il est clair que ce pot-là irait, je pense, très bien. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la culture, il n'y aurait pas de problème. Le nébari continuerait bien sûr à se développer. J'aurais de l'espace ici et de l'autre côté pour le racinaire. Alors, bien sûr, c'est un pot de culture, ce n'est pas un pot de finition. Ce n'est pas dans le but de le mettre vraiment en exposition et si je devais le mettre en exposition, je pense qu'il faudrait que je le transporte carrément dans un pot beaucoup plus fin. Et puis, je verrais vraiment dans les deux, trois prochaines années à trouver un pot adapté vraiment de qualité. Je pense à peut-être un bleu ciel, un bleu clair. C'est quelque chose que je recherche, mais pour une taille de 62 cm en longueur, cette longueur-là, ça paraît quand même compliqué à trouver même au Japon. Je mets mon Akadama. Je répartis bien. Maintenant, je vais me positionner l'arbre. Le positionnement de l'arbre, il est vraiment très important. Il faut venir bien, bien, bien l'écraser et on peut constater, si on relève, normalement, que le substrat doit être collé partout. S'il est collé partout, ça veut dire qu'il n'y a pas de bulles d'air. s'il y a un endroit où ça n'a pas été collé, on peut en rajouter un petit peu. Donc, là, pour les besoins de la vidéo, comme j'ai levé, je vais en rajouter un tout petit peu afin de faire la jonction et je vais recommencer la manipulation. de telle façon qu'il soit bien enfoncé dans le pot. Là, il est bien à plat, bien enfoncé et la partie qui est sous l'arbre est remplie de substrat et maintenant, je vais accrocher mon arbre. Alors, je viens avec les fils et le but, ce n'est pas de tirer très fort, c'est simplement que l'arbre soit maintenu à plat. Voilà, maintenant que j'ai mis les protections, je peux tirer un peu plus fort. Petite protection en plastique. Donc, maintenant, on va pouvoir remplir de substrat. Donc, on remplit de substrat et puis surtout, on vient chasser les bulles d'air. Alors, attention de ne pas casser les racines. On y va avec la petite baguette chinoise. on passe dessous, on peut céder des doigts également. C'est assez précis les doigts, justement. Et puis, quand on va arroser, eh bien, on pourra encore faire un petit ajustement de substrat. parce que, attention, l'acadama, vous le savez, il n'y a absolument rien dedans. C'est vraiment un substrat neutre. C'est un substrat qui va se déliter aussi, donc on ne va pas pouvoir garder l'arbre indéfiniment dedans. Ça va être environ maximum 4-5 ans. Moi, je compte en poter, je pense, d'ici 3 ans. mais dans tous les cas, si dans 3 ans, je vois que le nebari n'est pas encore comme je veux, eh bien, je pourrais encore le laisser, laisser l'arbre travailler encore dans un pot comme ça, aussi grand. Alors ça, c'est aussi les observations que j'ai faites durant le voyage au Japon. J'ai pu constater que ces érables, ils étaient tous cultivés comme ça dans des pots très larges, très plats. Le problème qu'on a ici, c'est que nous, on a des étés relativement secs. Il faut faire très attention, donc j'y cultive ces arbres, bien sûr, à l'ombre, enfin surtout celui-ci, à l'ombre pour ne pas cramer le feuillage, mais surtout, j'essaye de ne pas avoir de problème d'eau. C'est pour ça que j'utilise quand même l'acadama en grande quantité et que vous avez pu voir, je n'ai pas pris de la grosse acadama pour mettre dessous parce que je trouve qu'ici, dans le sud-ouest de la France, il fait très chaud. C'est pour cette raison que je fais ça. Maintenant, vous pouvez aussi mettre en drainage une couche d'agadama. un peu plus épaisse en dessous. La phase d'arrosage, ça va me permettre de tasser un petit peu encore le substrat et de venir faire des corrections, enlever quelques racines qui vraiment sont trop hautes, comme celle-ci, par exemple. Alors, comme d'habitude, on va mettre beaucoup d'eau et on va laisser le substrat s'écouler un grand moment. vous allez voir apparaître beaucoup de poussière sous le pot. Malgré le fait que le substrat ait été tamisé, il va rester encore de la poussière. Donc, ça va s'évacuer. c'est pas mal. continue la phase d'arrosage. Allez, la petite touche finale parce que je vous avais dit qu'on faisait la sélection des bourgeons. C'est quand même assez compliqué parce que là, vous avez une grosse densification sur cette branche. Je vais enlever tout ce qui est trop long, c'est-à-dire que sur une branche comme ici, vous avez une petite branchette. il faut considérer la densification mais il faut aussi considérer la conicité de la branche. Alors, vous allez commencer par enlever tout ce qui est trop long et puis ensuite ici, enlever le bourgeon qui est trop bas. Celui qui est à l'intérieur, je l'enlève ici et après ici, je vais garder que deux bourgeons sur chaque branche. Donc ici, je les ai bien. Là, c'est trop long. Ici, c'est pareil. Vous voyez, dans ma main, vous avez une petite branchette là et puis après, c'est assez long. Donc ça, on va l'enlever. Là, c'est mort et après, ça pousse par dessous. On va faire des sélections. Alors, on garde ou bien un seul bourgeon sur la branche ou bien deux. Voici ce qu'on enlève, l'équivalent des grands bourgeons. Voilà. Ça fait quoi ? Deux, trois centimètres. Ce n'est pas énorme. On va éviter que les bourgeons se croisent. Ça, c'est aussi vraiment important. Voilà. Du coup, on se retrouve avec des branches qui ne se croisent plus et on renouvelle l'opération sur toutes les branches. Donc ça, c'est un travail qui est très très long. Il faut être méticuleux et passer environ une heure à faire ce travail. Donc, je ne vais pas vous filmer l'ensemble de cette sélection parce que je pense que ce n'est pas forcément intéressant. C'est simplement que vous devez en permanence travailler sur la canopée de votre arbre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question. Comme d'habitude, je vous réponds à aller faire un tour dans la description de la vidéo. Vous avez aussi tout un tas de liens. Et puis, je vous invite à me retrouver dans le Nez Chicane Club en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous avez tout un tas d'avantages qui vous attendent. Allez, à très bientôt sur la... et à très bientôt sur la vidéo. Sous-titrage ST' 501